Et bien salut tout le monde, c'est Sapeu, c'est parti pour une nouvelle vidéo, on est sur l'officiel, on est sur Hush, on est avec notre fameux Zobal Promis, on va faire un peu de 1v1 en vidéo, on va faire aussi du 3v3 en vidéo, on va faire un peu tout avec notre Zobal Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des vidéos en stram, mais je crois qu'en ce moment la bêta ne fonctionne pas Donc dites le moi si ça fonctionne chez vous, je sais pas quand je posterai cette vidéo là, mais bon Dites le moi quand même, mais il me semble qu'il la désactive puisqu'il n'y a pas de nouveau contenu Bon, je sais pas, je trouve pas ça super intéressant parce qu'il y en a qui aiment bien jouer avec leurs potes, qui sont pas sur le même serveur Mais vas-y pourquoi pas, c'est parti contre un stram en 12-6, il n'a pas d'ivoire mais il a l'air pas mal opti honnêtement Bah il a une gloursonne avec un cadran R, panoplie gloursonne, je sais pas quel autre panneau il joue pour avoir le bonus Qui donne des recrits, donc c'est pas Rennes des voix, je sais pas, faudrait voir, faudrait voir Alors il met des pièges, peut-être la, c'est pas la salvateur qui donne un pot de recrits, je sais plus trop Mais il y en a une, je vois peut-être Bon, nous on est en mode OR les gars, et oui, il a essayé 8pm d'un coup, c'est un petit fou là quand même non ? On va essayer de le trouver peut-être bien, de toute façon Tourin je vais pas prendre de dégâts On va essayer de faire des ponterras sur les 8pm là Ah il y a plusieurs endroits où il pourrait être, peut-être ici Et bingo, 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 bon du coup faut que je crit par contre Je peux pas le debuff malheureusement, donc bon bah on tape comme ça mais Comment ça c'est que j'ai pas agulard dans ma barre de sorts ? En fait je crois qu'il y a des petits bugs sur le Genre t'as des sorts qui se barrent et tout, c'est pas pratique Parce que là honnêtement les gars on lui met un full tour Bon une fois qu'on peut taper un sera, même si là je suis pas protégé et tout, on lui met un full tour Donc là je suis en mode OR avec un bouclier dommage distance Donc on va changer du mode Théroïde Que d'ailleurs j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Zobajou avec Donc bon tant mieux, enfin tant mieux J'en ai vu tellement des Zobajou avec, je sais pas ce que vous en pensez les gars Si vous avez fait un peu de colis 3v3 ou 1v1 Est-ce que vous avez croisé peut-être même d'autres classes que Zobal Peut-être des Fekas, peut-être des Yop, peut-être je sais pas Moi des UPR, j'en sais rien Des Sacris, j'en ai aucune idée Mais est-ce que vous en avez croisé d'autres ou pas ? Moi j'en ai croisé beaucoup, des Zobals vraiment Et tant mieux, le mode c'est bien qu'il est efficace Sinon les gens ne joueraient pas avec Et du coup là on va changer On va jouer en mode OR Avec, le stuff est vraiment C'est un stuff très connu qui date à fond Mais bon j'avais envie de jouer ça Donc voilà, c'est moi tranquille les gars Parce qu'en fait sur Zobal il va plutôt pas mal Le stuff OR, Strigid, Takasha Avec 2 items Glorson Bon si vous avez un Nano Volcorn et que vous êtes riche Pourquoi pas le mettre ? C'est pas interdit, vraiment Pourquoi pas ? On va juste faire gaffe au piège J'ai l'impression qu'il fait un réseau de piège Le petit SRAM, donc il faudra faire attention Mais là par exemple l'avantage comparé à un mode Asteroid Avec celui-là Surtout sur ce genre de map C'est qu'on peut taper de loin Et on tape assez fort de loin Du coup là par exemple Je suis pas obligé de m'approcher vers son réseau de piège Pour aller lui mettre des dégâts Comme vous l'avez vu au tour 1 Où je lui ai mis un petit moins 800 dégâts de loin À travers les murs qu'il y a vraiment avec le Pantera Donc c'est quand même un gros avantage de prendre du là Puisque vous allez pouvoir taper de loin Donc pas obligé de vous approcher des classes qui tapent assez fort par exemple Donc là je sais pas s'il fait un réseau ou s'il met des pièges vers moi en fait En tout cas le mode est pas mal En plus vous avez un peu de retrait PA avec la Talcacha Et votre corps à corps, la H-Coriandre en retire Ensuite, enfin pour le corps à corps Vous n'êtes pas obligé de jouer à H-Coriandre Il y a plein de corps à corps possibles Je pense notamment à l'Arkutulu en classique Le Marte Ancien Steamer, pourquoi pas aussi Ok, on s'est pris un piège, un piège d'Imo à H-2 Ça c'est pas cool Donc ouais, il y a plein de corps à corps possibles Il y en a même d'autres, je sais pas Bah un Archaïque, même si c'est plus à la mode Je vous le déconseille quand même l'Archaïque Parce que vraiment ils l'ont trop nerfé Le fait que tu peux plus le mettre x2 C'est quand même... Il sert plus à rien le corps à corps C'était tout l'intérêt Allez, il est visible, il joue en tout coco Donc là ça va être un combo, je vais rester loin je pense Après le réseau en vrai là je le tanque à fond avec le masque J'ai même pas peur spécialement en fait Ça se trouve il a même pas fait de réseau Mais si, je pense quand même qu'il en a fait un Alors il faudra voir, il met ses pièges par là Il y a moins un qui fait un gros réseau par ici Donc on va faire attention De toute façon là, je vous l'ai dit, on tape de loin avec Montera A travers les murs, donc pas de soucis, pas de panique Et on va faire des Pontera comme un débile Je me serais bien approché de lui quand même De toute façon je vais faire double débandade Je vais lui mettre les deux Pontera Et on va faire le grand tour pour éviter d'être vers les pièges Vous avez vu là, les dégâts à travers les murs T'as passé bien, surtout en crit Et puis après je vous rappelle que c'est un mod qui est basé sur les deux crits Encore une fois, donc vous avez beaucoup de crits Là je suis à 67% sur le Pantera Et il y a d'autres sorts, vous êtes plus Genre le placeron je pense que vous êtes plus Vous êtes à 87% Donc voilà, il y a quand même moyen de lâcher des gros crits Et vous avez vu que là pour 3 paires à travers un mur C'est moins 400 dégâts quoi Sachant que, bah en plus il retire 50 dommages au SRAM Ce qui est énorme franchement 50 dommages c'est vraiment beaucoup quoi C'est 2 d'office des glaces Donc déjà ça va limiter les dégâts que je vais recevoir sur des pièges par exemple On va voir ce qu'il nous fait avec son double Non c'est bon Donc là attention j'ai plus de point de bouclier sur ma gueule Donc on va peut-être faire un peu gaffe Apparemment il m'a pas empêché d'avancer là, c'est bizarre J'ai une ligne de vue ou pas avec l'Aggular là ? Ouais Donc je pense qu'on va lui faire un tour de nos brains Vraiment on profite de notre mode qui tape assez bien loin Comme vous pouvez le voir là On met quand même, franchement les dégâts sont pas mal Même avec Agular, en crit la 440 Qui tape en zone en plus Agular Donc là on va repasser en masse de classe pour le prochain tour le plastron Donc pour l'instant tout se passe bien Je fais un peu mon petit Kras Tu vois mon Kras qui spam les harcèlantes C'est un peu pareil avec le Pantera La portée est correcte C'est quoi ? C'est 9 PO Ça va franchement Sur ce genre de map c'est parfait Puisqu'elle est pas très grande Donc vous pouvez quasiment toujours choper le mec Donc après le mode est pas efficace que de loin Faut pas l'oublier que même au corps à corps Avec la coup d'ache Qui tape très fort Plus l'appui Bah là on peut quasiment le tuer je pense Ça va dépendre un peu ce qu'il nous fait Mais il y a quand même Forte chance qu'on le tue Son double va exploser je crois ce tour là Vous avez vu qu'on tank à mort Pourtant on a pas des raises très hautes Mais c'est le même bail On tank à mort grâce au masque Donc là on va essayer de le tuer Je vais mettre des dommages distance sur ma gueule Bon je pense qu'on le tue Mais c'est pas sûr quand même On va voir Donc je vais faire un appui Six crit Voilà l'appui qui passe à 800 Pourtant le mec il a quand même 90 restants critiques Donc vous pouvez rajouter 90 x 4 Si le mec n'avait pas de recrits Donc c'est quand même vraiment violent Le coup de cac il passe sans crit Et le dernier coup de cac il passe sans coup critique Et donc ça passe Vous vous rendez compte quand même Qu'à l'époque Pour un Zobal Le jeu contre un SRAM C'était ultra dur vraiment C'était vraiment très très compliqué Cette classe pour Zobal Parce qu'il y avait érosion Il y avait les réseaux L'invisibilité Et là avec les variantes de sort J'arrive à gérer Zobal Mais sans problème quoi J'ai perdu 200 points de vie dans le combat je crois Et en plus l'âge 40 pardon Vous pouvez vous régène Vous tapez un giga régène A plus Vous pouvez prendre jusqu'à plus 300 400 de soins Par coup de corps à corps Donc vous pouvez vous soigner peut-être Du 700 dans un tour Plus taper du 1400 sur un mec Enfin c'est vraiment Très fort Ce mode là Et puis le même problème Enfin le même problème Même problème Puis la même solution C'est à dire que Autre soucis Vous avez des rêves pas très élevés Mais vous avez le mas grimaçon Qui en fait Compense Le mas grimaçon C'est comme si tu jouais 50% rôle Franchement c'est n'importe quoi Enfin Il y a un petit truc quand même Qui contre bien le mas grimaçon C'est les dopous Tous les personnages qui jouent dopous Bah vu que le mas grimaçon Elle les prend pas Là faut faire attention à ça Je pense notamment aux hypermaches dopous Au steamer dopous Au yop dopous Ça faut faire très attention Puisque là pour le coup Un hyper dopou Qui vous fait des répulsions uniques Votre mas grimaçon C'est Comme d'habitude C'est une chips quoi Elle sert à rien Donc voilà On va se retrouver par un prochain combat Après je vous montrerai rapidement le stuff Mais je vous l'ai déjà dit Il y a rien à voir Il y a juste un petit problème Que vous allez avoir Mais je vous en parlais plus tard C'est parti On est contre un noogie Cette fois-ci On va mettre le petit mas grimaçon On va attendre qu'il nous rush un peu Je pense Yes On va faire comme ça Je vais peut-être me faire une furia J'aurais pu jouer avec cavalcade aussi Vu que je suis en mode OR Mais bon Il est quel élément C'est ouji Il a l'air d'être haut Ouais je pense qu'il est haut Donc faire attention à ça Pareil à la vertèbre Le masque ne va pas aller tanker Donc il faut faire gaffe Les poisons Tout ça Poison d'opou Ça peut passer à travers Votre masque Et du coup Il faut faire juste attention à ça Voilà pareil Il va mettre le poison sur le masque Il a raison Le masque Il faut vite s'en débarrasser Si vous avez l'occasion C'est ultra important Ce truc là C'est totalement fumé Le masque C'est tellement fort ce truc Il faut faire vraiment attention On va faire le petit placement Et la maîtrise On prépare le gros prochain tour Parce qu'on va être bien prêt Pour allumer des coups de corps à corps Et ouais Il tape fort quand même Parce que là Il lui a mis un petit vertèbre à 500 Là c'est pas mal Donc il va essayer de se démarrasser du masque Comme il peut Mais voilà Le Zobal il remet des points de bouclier dessus Donc c'est très chaud Alors niveau stuff Donc soit vous êtes très riche Vous avez un Vulbis Soit vous avez Vous n'avez pas assez de thunes Pour un Vulbis Donc vous pouvez jouer aussi en Comment ça s'appelle ? En Muldo Le Muldo est pas injouable Ce qui fait gaffe avec le Muldo C'est que vous allez perdre du coup Des crits Parce que là je suis en co-culte Je vais vous expliquer ce que j'ai moi Et Attendez deux secondes Je réfléchis mon tour Je peux lui mettre un vrai tour Problème c'est qu'il a encore des PB non ? Ouais bon pire tant pis Je vais peut-être tuer le Roquet Ça va faire attention à ce truc Ouais Je vais vraiment prendre mon temps dans ce combat On va pas se précipiter Voilà on va tuer le Roquet Je vais lui mettre un Pantera Et lui mettre un coup de cac On va essayer de le retirer un PA Donc ouais je disais Soit vous avez le Vulbis Soit vous mettez un Muldo Du coup vous mettez pas de Vulbis Vous mettez je sais pas Un Dofus Ou je sais pas quoi à la place Soit vous voulez jouer en co-culte à tout prix Du coup vous pouvez mettre un Voyageur Vous allez me dire Putain le Clochar Regardez je l'ai fait Soit moi des fois j'ai un Vulbis Parce que deux flammes en prétain Enfin c'est son pote qui en a un Donc des fois je joue un Vulbis sur ce stuff là Mais moi j'ai mis un Voyageur Et franchement les gars Ça pose pas de soucis spécialement Attendez juste Je vais faire un gros tour là normalement On va taper à fond On va espérer et retirer des PA Il faut faire des crits par honte Voilà En crits c'est quand même vraiment pas mal 700 dégâts On va lui mettre un Pantera Un appui Mais je fais pas beaucoup de crits Parce que putain Ouais c'est vraiment grave J'ai le plus de chance Regardez appui 77% Pantera 67% Et le corps à corps Je crois que c'est 77% aussi On a fait un crit dans le tour Ce qui est un peu du manque de respect Mais vas-y tranquille Tout va bien De toute façon Même sans crit là Franchement il a tellement Oh quand même il a 11 PA Attends je lui ai pas retiré de PA Ah si je lui ai retiré un PA Ok il a 12 PA de base du coup Ça va en fait 12 PA de base il est pas mal C'est tout qui Je disais quoi Ouais du coup je disais Soit Voyageur Soit Muldo Soit Vulbis Soit aussi Vous pouvez jouer en Nanopole Watnos Alors je l'ai pas là Mais vous mettez un Nanopole Watnos A la place de la bague l'ours C'est pas injouable Vraiment c'est pas injouable du tout Donc à vous de voir Alors là je suis en voyageur Je suis même pas taclé C'est pour vous dire Voyez mettre un mec à un tacle Mais quand même En tout cas ce n'est pas mal Il m'a viré mon masque et tout Faut faire attention Et là ce qui est pas mal Avec le coup de corps à corps Voilà Le soin Donc je me soigne du 250 Je retire un PA Hop Je tape encore du 700 Je me soigne Et voilà c'est très fort ça Ce genre de bail C'est ce qui fait la différence Dans le match Là c'est typiquement le tour Qui fait la diff En plus je peux placer un plastron Donc je me régène du 600 Je le retire 2 PA Je me mets 1400 points de bouclier C'est quand même vraiment solide Et vous allez me dire Pourquoi jouer ce mode là A la place du VH Théroïde Bah tout simplement Parce que vous pouvez être Un peu plus viable à distance En plus de ça Vous avez un côté un peu plus tanky Même si vous avez des restes de merde C'est un peu plus tanky Vous n'êtes pas en bouclier d'un makna Et Vous pouvez jouer de loin Du coup vous restez assez loin De vos adversaires Je vais juste remettre mon masque Et aussi Vous avez le côté un peu Le côté un petit peu malus Tu vois Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire En gros vous allez spermer les ponteras Donc voilà Du malus Ça met moins 50 dommages Vous avez aussi la tabac Qui peut passer avec du retrait PA Vous avez quoi d'autre Je vais peut-être lui mettre un kick PO Parce qu'en plus je crois qu'il joue avec vertel Donc c'est le kick PO Il peut le faire chier Voilà Et ouais Vous avez le côté malus Comme je disais Le pontera qui kick dommage La tabac qui kick PA Le corps à corps qui kick PA Vous pouvez aussi booster pas mal En fait vous êtes souvent en étape le train Du coup quand vous êtes en 3v3 Surtout l'armadur est vraiment pas mal Vous pouvez spammer le don de PM à vos alliés Après il y a la tortue Qui peut être jouable aussi C'est pas interdit par la loi Donc là il m'a filé un roquet Comme ça je vais pouvoir me soigner dessus Parfait Hop 452 soins gratuitement Et là vous avez le choix En plus vous pouvez jouer avec Agular Aussi d'heure pour faire les zones Pour cleaner un peu Par exemple contre un Sadida je pense Voilà L'Agular peut être vraiment pas mal On va essayer de jouer avec là Ça tape un peu plus fort que le Que le pontera en plus de ça En plus je peux lui mettre un brinquet d'air De toute façon même le sort feu Vous voyez que c'est comme une flamiche Il tape quand même 220 Parce que de toute façon Vous avez énormément de docrit Parce que vous êtes peut-être à 150 docrit Je sais pas On va regarder ça de suite Avec le co-cult On est à 162 docrit Donc en fait même si vous tapez Avec 0 de stat Vu que vous avez 162 docrit Vous allez forcément taper à peu près 200, 250 Donc c'est parfait pour Brincadaria Qui est vraiment plutôt pratique Là on va pouvoir faire l'utile je pense Avec ce petit mode là Qui le mode est vraiment Mais alors pas nouveau du tout Comme je vous l'ai dit C'est un stuff que Tous les écaflips jouaient avec et tout Et Sugida qui était pas mal quand même Il a fait pas mal de dégâts Mais là je pense qu'on le tue Ouais on le tue je pense même Sans crit Voilà ça passe Il avait quand même des raisons Il avait combien ? Ouais il avait 25% à peu près Un petit peu de recrit Donc le rock c'est vraiment Correct quoi Après j'ai allé au putsch Je vais vous montrer un petit peu Des variantes possibles Niveau corps à corps Puisque si vous voulez jouer Vous pouvez jouer ce mode là Avec des dommages mêlés C'est pas impossible Puisque vous allez pouvoir mettre Soit vous restez en dommages mêlés Avec l'âge corandre Parce que c'est pas impossible ça D'ailleurs vous mettez Vos coups de corps à corps Au corps à corps du mec Justement on va vraiment coller Sinon vous pouvez changer De corps à corps Donc moi j'en ai un ou deux Sous la main Je sais plus exactement Je vais regarder mon inventaire Et les gars faut pas avoir Honte de jouer en voyageur De toute façon moi des fois J'ai un vulbis Mais là j'ai pas le vulbis Sous la main Donc comme je vous l'ai dit Soit vous mettez le voyageur Soit vous mettez le doffice pour Vous mettez un muldo Donc ça c'est une option Qui est quand même intéressante Puisque vous allez gagner en résistance Donc vous allez gagner Un petit peu en tanky Là vous avez des progress corrects Vraiment Soit vraiment vous voulez jouer En coup de culte Et vous pouvez mettre Un anneau Paul Watnos Je n'ai pas sous la main Mais en fait c'est un anneau Qui vous donne un PM Donc voilà En plus ça se trouve Il y a d'autres variantes possibles J'en sais rien En tout cas là on va essayer De mettre le martensien steamer On va mettre le bouclier d'Amakna Hop on va remettre Nos petits voyageurs de clochard Voilà Donc là c'est un mode possible aussi Avec un mode OR Où là par exemple Vous allez taper au corps à corps Donc c'est pas la même chose Enfin en vrai Vous pouvez taper aussi de loin Mais là c'est vraiment Vos coups de corps à corps Qui va être très violent Vous allez le voir On va mettre On va se booster un peu Qu'est-ce qu'on va faire Une petite cahote On va faire une furia dessus Au prochain tour On va essayer de tout envoyer Hop Donc là c'est vraiment Un mode martensien steamer Donc c'est un corps à corps Avec une 5 PA Mais franchement Avec le martensien steamer Vous avez des restes Vraiment corrects Dites-vous que si je joue Martensien steamer Plus je mets un muldo Du coup je joue pas en voyageur Je joue avec un abyssal Par exemple ou autre chose J'aurais vraiment des restes Vraiment propre parce que là Vous rajoutez 16% de résistance air Donc vraiment les restes Serait très propre Pour ce genre de mode là Et avec un zoval Avoir des belles restes Déjà que vous avez une masse grimaçante C'est ultra violent Donc qu'est-ce que vous pouvez faire Un coup de corps à corps A moins de 1000 Hop 2300 dégâts L'appui qui passe aussi Normalement voilà 1900 dégâts Il vous reste encore 4 PA Donc vous avez le choix Pour faire une cabriole par exemple Voilà C'est le genre de mode C'est un peu comme l'astéroïde Mais qui est un petit peu moins pratique Quand même Parce que l'astéroïde C'est 4 PA le corps à corps Alors que là c'est un peu plus Mais le roc C'est quand même vraiment correct Sachant que c'est un truc en zone Donc si vous avez une zone Sur le corps à corps Et aussi pareil Il y a du vol de vie dessus Hop là 2400 dégâts C'est ultra propre Vous pouvez jouer avec la boliche aussi Qui tape très fort Même si vous n'avez pas De deux pouces spécialement En fait la ligne haut Qui tape Qui passe assez bien En crit 800 dégâts L'appui Boum L'appui qui passe à 1900 Comme vous l'avez vu tout à l'heure Sachant que je n'ai pas forcé Sur les boosts J'ai juste Senfuria Donc tout le monde peut l'avoir J'ai pas fait Inferno ou quoi Donc voilà Ça c'est une possibilité Vous avez la possibilité De l'Arkutulu Mais je ne l'ai pas sous la main Donc j'ai juste montré celle-là Après de toute façon Tous les cas OR Que vous pouvez trouver Essayez C'est vraiment à vous d'essayer Et n'ayez pas peur De jouer en Namakna Franchement les gars N'ayez pas peur Vraiment Sur un Zobal en fait Surtout sur un Zobal Vous avez le Mas Grimaçon Qui tanque à mort A votre place Et si vous avez aussi Peut-être un Sacri Un Eni dans votre team Même un Enutrof Qui protège à fond aussi maintenant Pourquoi pas Donc voilà Si vous avez vraiment La phobie des voyageurs Mais franchement Moi ça ne me fait même pas A une époque Ça m'aurait fait un peu Chier de jouer en voyageur Parce que vraiment La fuite et le tac C'est important Sur Zobal honnêtement Même avec un voyageur On va voir des vite faits J'ai malgré tout Avec un voyageur J'ai quand même 50 de tacles Donc ça suffit pour tacler Pas mal de mecs Et j'ai quand même 21 de fuite Qui peut permettre De détacler les petites merdes A la con Qui n'ont pas beaucoup de tacles Je pense notamment Aux persos qui jouent En arc à l'oeil Qui ont un tacle ou deux Tu vois Bah voilà Ça peut suffire Donc c'est pas si grave Honnêtement Franchement Ça ne me fait pas Si chier que ça Après si vraiment Vous n'avez pas envie Vous pouvez mettre le muldo Comme je vous l'ai dit Je vais vous remontrer ça vite fait Avec un muldo Vous avez des raids Ultra corrects Vraiment Vous pouvez tanker Et tout Puis voilà Le rox reste quand même Très propre Voilà On a du 40% Dans deux éléments Et c'est les éléments Quasiment les plus joués Dans Dofus Le terre et le air C'est des éléments Qu'on retrouve très souvent Sur ce jeu De toute façon Voilà Avec le mas grimaçant Vous allez voir Vous prenez aucun dégâts Enfin c'est vraiment impressionnant Comme vous vous tanquez bien Là le seul défaut Si vous jouez en muldo C'est que vous avez Beaucoup moins de crit Donc faire attention à ça Vous n'allez peut-être pas toujours crit Avec le coup de corps à corps On va regarder un petit peu Si ça crit ou pas 500 dégâts On arrive quand même A placer un crit les gars Donc ça franchement Hop là On fait vraiment des tours Très propres Avec votre Zobal Donc franchement N'ayez pas peur De toute façon Je vous ai donné Beaucoup de solutions possibles Il y a aussi la possibilité De l'anopole what knows N'oubliez pas ça En tout cas c'était ça peu Pour cette petite vidéo Avec mes stuff en OR N'oubliez pas que c'est un mode Qui peut être aussi joué En 3v3 D'ailleurs si vous voulez voir Plus de combats Avec lesquels j'ai joué Dans ce mode Il y a la vidéo Sur la chaîne Ado Flamingo Du match de tournoi On a joué ce mode là En H-Coriandre Donc allez voir Allez voir Ça vous donnera un ordre d'idée On gagne le combat Enfin vous allez voir De toute façon Enfin je spoil un peu Mais je pense que la plupart En sont au courant Puisqu'on a tweeté Et tout sur ce combat là Puisque c'est un match de tournoi Donc on était contre Illyotrope et K-Flip Et Osamonas C'est si ça peut N'hésitez pas à laisser Un maximum de likes Bonne soirée tout le monde Sous-titrage ST' 501